Patrimoine vivant et patrimoine du sport, voici la thématique nationale des 40e Journées Européennes du Patrimoine qui vont se tenir ce week-end les 16 et 17 septembre. A Luçon, de nombreuses visites gratuites sont au programme et accessibles à un public familial afin de découvrir ou redécouvrir les singularités de la ville. Le patrimoine vert sera à l'honneur avec la visite guidée du Jardin du Maine mais aussi la découverte privilégiée d'un jardin privé du 19e siècle qui devrait émerveiller les visiteurs. Le patrimoine bâti ne sera pas en reste avec la visite du kiosque à musique restauré en 2022, toujours au Jardin du Maine, sans oublier la chapelle des Ursulines et son plafond en bois peint unique ou encore une balade à travers le quartier historique du Bourneuf. Des visites orchestrées par l'association à Luçon Tourisme Patrimoine et Culture qui proposent deux nouveautés cette année. Deux nouveautés très importantes, c'est une visite très spécifique du Jardin du Maine et la mise en valeur de la merveilleuse rénovation du kiosque. Ça, c'est quelque chose de très important. On pourra même descendre dans les charpentes. Alors je dis bien de descendre dans les charpentes. Venez voir et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Et puis la deuxième grande nouveauté cette année, c'est la visite et la mise en valeur du port et du centre hospitalier de Luçon. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on a eu une opportunité de récupérer une maquette assez ancienne du port qui a été faite par un commerçant de Luçon. Cette maquette restaurée sera visible dans le déambulatoire de la chapelle Sainte-Madeleine à l'hôpital de Luçon. Des visites seront organisées tout le week-end à la cathédrale, à l'extérieur et à l'intérieur de l'édifice, ainsi que d'une partie de l'évêché. En présence de l'architecte des bâtiments de France, les visiteurs pourront découvrir le dimanche les travaux de restauration du bal d'Aquin. Au travers de ce vaste chantier, la ville de Luçon a souhaité mettre en valeur le travail réalisé sur cet ouvrage en créant le premier salon des métiers manuels et de l'artisanat. Durant ces journées des 16 et 17 septembre, le cloître de la cathédrale accueillera des œuvres et des démonstrations de professionnels. Cette première édition est née d'une volonté commune entre l'association Béretara et la ville de Luçon. Nous souhaitions en effet mettre à l'honneur l'artisanat et les métiers d'art à Luçon, puisqu'il n'y avait pas d'événement qui coïncidait avec cette mise en valeur. Et l'association Béretara, qui a été nouvellement créée en janvier dernier, a tout naturellement souhaité se positionner sur l'organisation et la mise en œuvre de cet événement, en lien également spécifiquement cette année avec la restauration du bal d'Aquin de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Puisque cette année, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, investit plus de 600 000 euros pour la restauration de ce bal d'Aquin magnifique. Et c'était l'occasion de mettre en avant les métiers d'art et de l'artisanat qui évoluent sur ce chantier, notamment dans la taille de pierre ou la reconstitution de certaines peintures. Et pour connaître en détail le programme de cette 40e édition des Journées du patrimoine, rendez-vous sur le site internet de la ville de Luçon, luçon.fr.